Yemnour bloqué au Maroc, revient sur raison de sa rupture avec Vincent Miquelet. Yemnour est actuellement bloqué au Maroc à cause de Vincent Miquelet, son ancien compagnon. Ce dernier a porté plainte contre elle pour kidnapping, ce qui l'empêche de quitter le pays tant que le procès n'a pas eu lieu. Dans une vidéo émouvante, la jeune femme lance un appel à l'aide pour pouvoir rester avec son fils et vain. Dans une interview accordée à TV Magazine, Yemnour a dévoilé les véritables raisons de sa rupture avec Vincent Miquelet. Homme d'affaires avec qui elle a partagé sa vie pendant deux ans après la naissance de leur fils. Lors de cette interview, la jeune femme est revenue sur leur rencontre, qui a été un véritable coup de foudre. Ils ont vécu une histoire d'amour intense, Vincent Miquelet était très amoureux d'elle. Cependant, leur relation s'est détériorée en raison du travail de la jeune femme. Vincent Miquelet ne comprenait pas pourquoi elle continuait à animer une émission qu'il considérait comme abrutissante alors qu'il disposait de moyens financiers colossaux. Cette situation le privait de sa présence quotidienne, notamment lors de ses voyages. L'interview d'Yemnour dans TV Magazine permet de comprendre les véritables raisons de sa rupture avec Vincent Miquelet. Les différences de vision sur le travail et l'absence de compréhension de celui-ci pour les choix professionnels de l'influenceuse ont contribué à la fin de leur relation. Malgré cet obstacle, la mère d'Evan a continué à travailler pour subvenir aux besoins de leur enfant et s'épanouir professionnellement. Cette décision n'a pas été comprise par Vincent Miquelet, qui a fini par rompre avec elle. Depuis, il ne serait pas entré en contact avec son fils, malgré plusieurs appels et messages de celui-ci restés sans réponse. Son ex-époux a depuis plusieurs mois porté plainte contre Yemnour pour kidnapping, vidéo, ne peut pas rentrer en France. De plus, le passeport d'Evan leur fils est encore auprès de Vincent. Face aux difficultés auxquelles elle doit faire face, la jeune brune a imploré Emmanuel Macron et au roi du Maroc sollicitant leur aide pour garder son fils. Elle va jusqu'à les supplier de ne pas la séparer de son fils. La situation actuelle de la jeune brune est donc particulièrement difficile, étant donné qu'elle ne peut pas quitter le Maroc avant le procès. Elle espère que les autorités françaises et marocaines pourront l'aider à garder son fils avec elle et lui permettre de revenir en France. Son histoire a touché de nombreuses personnalités du monde médiatique français, qui ont relayé son message sur les réseaux sociaux. M-sii cu care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasitii, dragonul, maxi, ghiespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo, grasul, nimeni altu, delvede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. Te zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.